Sur le financement privé des associations, les caractéristiques sont les suivantes. Il y a une montée du financement des prestations, des services proposés par les associations au détriment de la subvention. Et ça, c'est à la fois bénéfique parce que les associations sont reconnues comme des acteurs proposant des services, mais en même temps, pour elles, ça les rend instruments des pouvoirs publics et il faut que ça puisse être équilibré avec des subventions. Parce que les subventions, ça, c'est l'association qui décide de ce qu'elles veulent faire, comment elles veulent faire et qui met en œuvre son projet. L'autre grand financement, c'est le financement des entreprises ou des particuliers. Et là, dans un cas comme dans l'autre, il y a quand même un certain nombre d'associations qui n'ont pas accès, non pas parce que juridiquement elles ne peuvent pas, mais surtout parce que c'est compliqué. C'est compliqué d'aller solliciter les entreprises, c'est encore plus compliqué d'aller solliciter les particuliers. Les entreprises, il y a quand même des possibilités, par le jeu, si j'ose dire, d'alliances qui peuvent se situer sur le terrain, qui permettent un écosystème de petits artisans, de petites entreprises qui vont soutenir les associations sur le terrain, dans les communes. Ça, c'est quelque chose qui se développe, c'est important. Sur les particuliers, on sait bien qu'il y a quand même un nombre restreint d'associations qui récupèrent l'essentiel de la générosité du public, qui va en augmentant, certes, mais pour un nombre restreint d'associations. La concurrence commerciale est apparue dans le secteur associatif qui, lui, a une histoire très ancienne, seulement à partir des années 80-90, après la crise, avec la crise économique, et la fin des Trente Glorieuses. Et cette concurrence s'est positionnée sur un certain nombre de secteurs en captant, je dirais, la clientèle, entre guillemets, la plus solvable, la plus aisée. Ce qui fait que les associations se sont retrouvées avec des usagers avec moins de sous, et donc avec un périmètre de péréquation de revenus moins important. Ce qui fait qu'ils ont été obligés d'augmenter leurs tarifs pour maintenir la qualité de leurs services, et un certain nombre de personnes à faible revenu n'ont plus eu accès à ces services. C'est vrai dans le secteur des EHPAD, c'est vrai dans le secteur de l'aide à domicile, c'est vrai dans le secteur des crèches, c'est vrai dans bien d'autres secteurs associatifs que nous avons auditionnés au HCVA. Aujourd'hui, on voit bien, tant au niveau français qu'européen, que cette question de la concurrence perturbe tout le monde, y compris au niveau de la Commission européenne. Et donc, nous, notre préconisation, c'est de dire, il faut que tout le monde se mette autour de la table, tous les partenaires publics, privés, pour définir ce qu'est l'intérêt général. Après, nous avons une disposition dans le traité de l'Union européenne, qui permet aux États, comme elle permet aux collectivités, de déroger les règles de la concurrence dès lors que l'intérêt général doit primer. Si tout le monde se met d'accord sur ce qu'est l'intérêt général, tout le monde peut se mettre d'accord pour dire, eh bien, cet intérêt général, dans tel domaine, au niveau national, au niveau territorial, doit l'emporter sur les règles de la concurrence, qu'il s'agisse des aides d'État, qu'il s'agisse de codes des marchés, qu'il s'agisse de la fiscalité. Voilà notre préconisation, et je pense que le Conseil économique et social environnemental peut aider à la prise de conscience de cette problématique. Je pense que c'est très important que le CESE se saisisse de ce type de sujet, parce que le Haut Conseil, c'est le Haut Conseil à l'avion associatif, donc il va travailler et être entendu du monde associatif et des pouvoirs publics, puisque c'est une instance qui est, je dirais, à la charnière entre les deux, même si les travaux sont appuyés sur des auditions de chercheurs, de responsables d'associations. Le CESE, il va ouvrir sur des partenaires d'entreprises, de syndicats, de mutuelles, donc des partenaires diverses qui vont permettre d'élargir le sujet et de prendre en compte d'une manière générale le sujet de la concurrence et de l'intérêt général, qui est finalement quelque chose qui doit faire vivre le monde associatif. Sous-titrage Société Radio-Canada